L'agence Barnes-Fribourg était ouverte au mois de septembre 2015, donc bientôt six ans. Nous sommes idéalement situés au centre de Fribourg, à deux pas de la gare, plus précisément boulevard de Pérole numéro 3. Aujourd'hui nous avons trois courtiers, Madame Paulo-Richard, Monsieur Laurent Champet et Monsieur Patrick Dzing et nous avons aussi un assistant, Monsieur Marc-Anthony Verzi. On sait qu'un courtier doit connaître parfaitement sa région pour pouvoir faire des estimations précises. De cette manière, on peut mettre l'expertise de chaque courtier au service de nos clients. On a aujourd'hui environ un petit peu plus de 80 mandats en vente. Ça va de la maison ou de l'appartement à 300 000 francs jusqu'à des objets à plus de 10 millions. L'année passée, nous avons réalisé à peu près un peu plus de 50 ventes et le groupe Barnes réalise en moyenne deux ventes par jour. Oui, alors effectivement un scoop aujourd'hui. Donc on va ouvrir fin du printemps, début de l'été, une agence à bulles qui est un marché très spécifique et puis on se doit d'être présent sur place. Et c'est Monsieur Champet qui est d'ailleurs de cette région, qui sera en charge de cette agence, qui connaît parfaitement ce marché. L'impact des mesures de confinement, c'est évidemment tout de suite une manière de nous réinventer à l'agence pour pouvoir répondre aux déléances de nos clients. Donc à savoir fournir très vite du télétravail, puisqu'effectivement l'ensemble de nos outils de l'agence n'était plus à disposition. On a la chance chez Barnes d'avoir passablement d'outils qui étaient déjà en fonctionnement. Donc ça a permis effectivement d'aller un petit peu plus loin, plus vite. Et puis c'est également après pour nos futurs acquéreurs d'être en capacité tout de suite de proposer des visites virtuelles. Voilà, donc ça c'était déjà en route chez Barnes depuis quelques mois et ça a effectivement été très utile. Début mars, quand le Covid arrive, tout est un petit peu compliqué. Les gens sont surtout sur leur santé et puis des problématiques d'urgence. Et puis très vite, on s'aperçoit que les projets immobiliers sont revenus très vite. Et puis passablement de demandes et des demandes un petit peu différentes. On a observé effectivement des demandes plus poussées pour la campagne. Alors il y a effectivement beaucoup d'envie, d'espace surtout, plus que de liberté d'avoir du volume, du terrain ou ainsi de suite. Donc c'est vraiment cette envie de peut-être avoir une pièce de plus effectivement pour faire du télétravail. Donc c'est plus ça qui est marqué plutôt que du jardin ou de s'évader à la campagne en fait réellement. Je dirais que globalement l'affluence dans l'agence n'a que très peu changé. Les gens voient qu'on est soucieux des mesures imposées par la situation. Donc ils n'hésitent pas à passer le seuil de porte de notre agence. Bien sûr, on a dû un petit peu s'adapter, bien entendu, à nos clients, à satisfaire notre clientèle. Là aujourd'hui, on est parti un petit peu dans la digitalisation obligatoirement. Donc certaines visites ont été faites directement visites virtuelles via nos PC avec le client en direct, etc. On lui expliquait un petit peu comment se déroulait, comment elle était la maison, etc. Donc on était vraiment bien adaptés. En tout cas, la clientèle a été très, très, très satisfaite de ceci. Alors soit par Zoom, ça on l'a fait très, très souvent. Mais après, bien entendu, les notaires nous ont quand même dit si on peut éviter d'avoir des attroupements dans nos bureaux, alors on faisait par procuration. Alors je dirais qu'aujourd'hui, ce qui a principalement changé pour notre clientèle, c'est que c'est vrai que si aujourd'hui vous êtes dans un petit trois pièces et demie, par exemple, et puis vous êtes avec un petit balcon au douzième étage d'un immeuble en PPE, avec ce Covid, etc., on a plutôt tendance à chercher une maison ou un appartement en plein pied pour essayer de sortir un petit peu. C'est un petit peu ce qu'on a recherché pour nos clients et on a trouvé leur bonheur. Alors ici, on se situe en Basseville, mais les biens, alors, sont très, très prisés dans cette région, évidemment. Nous, nous avons un hôtel particulier qui se trouve dans l'axe de la cathédrale. C'est le seul objet, un des derniers, d'ailleurs, hôtels particuliers à vendre sur Fribourg. Et puis, si l'on veut parler de tendance un peu actuelle, les biens recherchés, alors, sont vraiment dans la couronne fribourgeoise. Je dirais Villars-sur-Glane, Coromain-Boeuf, Matran, Givisier. C'est vraiment ça qui est le plus recherché, on voit actuellement, et qui est très, très difficile à trouver. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment un bon calcul de penser que les prix vont baisser, parce que la tendance actuelle, elle se situe comme depuis avril 2020. En fait, il y a une augmentation des prix sur le marché immobilier. On le voit très bien, les prix des villas ont augmenté de près de 5% l'année dernière. Les PPE, près de 3%. La tendance 2021 sera certainement un peu plus stagnante, mais toujours quand même avec des prix en évolution, en augmentation, on va dire. En plus, les taux d'intérêt restent bas. C'est mieux d'être acheteur que locataire, propriétaire que locataire. Et puis surtout, il y a aussi un effet psychologique. Les gens aiment mieux des plus grands appartements. Donc, la rareté de l'offre fait que les prix resteront en nette augmentation pour 2021. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501